Mr. Yoon, you have the yellow hair. Ah, yes, I know you. You're the yellow jacket man. On vous a prévenu ? On vous a prévenu ? Vous êtes connu comme le loup blanc, Marc. Vous êtes connu, on sait que vous êtes souvent là, Marc. Vous n'êtes plus à Los Angeles, vous n'avez plus le temps d'être à Los Angeles pour faire le paparazzi. Quand est-ce qu'on fait un film sur les gilets jaunes ? Je crois que le sujet est trop sérieux pour en parler comme ça. Et si tu faisais un film sérieux ? Moi, ce que je sais faire le mieux, c'est faire rigoler les gens. Et c'est comme ça que j'apporte ma maigre contribution. C'est tout ce que je sais faire. Est-ce que la vie ne commence pas en dehors de sa zone de confort ? Parce que je ne suis pas forcément dans une zone de confort quand je fais ça. C'est dur de faire rire ? C'est en dehors de ta nature ? C'est là que j'ai trouvé ma fonction. C'est-à-dire qu'à un moment, tu te cherches dans la vie, tu ne sais pas pourquoi tu es fait. Et moi, quand j'ai commencé à faire rigoler, à faire des films, ou à faire une émission de télé, je me suis trouvé une fonction. Et ça m'a permis d'être déjà un peu plus serein avec moi-même. On dit qu'on refait toujours le même film ? Non, ce n'est pas vrai. Regarde, la preuve, là, on sort de la promo de Chambon Tour. Non, d'accord, mais c'est la promo, etc. Mais bon, les blagues, elles deviennent un petit peu... Non, non, ça, c'est les raccourcis. Tu sais te renouveler. Tu pars à Los Angeles, tu pars aux quatre coins du monde, et là, tu trouves quelque chose de nouveau en toi. Je n'ai pas compris cette question. Je veux bien t'y répondre, mais je ne l'ai pas compris. Je veux dire, comment se renouveler si on a même Jim Carrey ? Est-ce que Jim Carrey fait partie d'un des grands pour toi ? C'est quoi son meilleur film ? Et tu me cites un truc sérieux ? Alors qu'en fait, moi je t'aurais dit Dumb and Dumber. Non, tu sais ce que je vais te dire ? Je vais te dire mieux que ça, c'est Man on the Moon son meilleur film. C'est beau ? C'est Man on the Moon ! C'est le gars le... Alors, et toi, qu'est-ce que tu fais pour aider les Gilets jaunes ? Eh bien écoute, je fais des vidéos, j'essaye d'élever des consciences, j'essaye de monter un truc... Est-ce que tu ne trouves pas que tu es quand même, quand tu fais tes interviews, dans la Provoque et un peu agressif, on a l'impression que tu cherches, tu cherches le buzz, tu cherches à déstabiliser de façon négative. Moi en l'occurrence, ce n'est pas le cas là, parce qu'il faut quand même le dire, là pour le coup tu es extrêmement aimable... Il faut le dire aussi que toi aussi tu es extrêmement aimable, tu donnes du temps... Limite bienveillant, mais tu cherches parfois un peu trop le scandale, et je me demande si quelque part... Est-ce que je veux arrêter les gens ? Parce que les gens ne s'arrêtent pas comme toi ? Non mais j'ai l'impression que tu desserres aussi un peu ta cause. Et c'est dommage que ce mouvement, qui était un mouvement spontané, populaire, de gens qui souffrent sincèrement, soit récupéré par l'extrême gauche, par l'extrême droite, par des gens qui veulent le chaos, par des gens qui veulent la bagarre, par des gens qui veulent la fin de la République. Je passe 5% de mon année... 5% de mon année pour les associations. C'est pas assez. Je voudrais faire 10, je voudrais faire 15. On n'est pas là pour parler de ça. Ah, est-ce qu'elles sont religieusement orientées ? Pas du tout. Non, c'est tout le monde ? Non, c'est pas un genre une cédaca ou un truc comme ça ? Ma mère est catholique, donc déjà je ne suis pas juin, comme on sait. Donc c'est bizarre, tu vois, regarde, tu veux relier les trucs au sionisme, à la religie... Tu vois, et ça, pour certains, c'est déjà un début d'antisémitisme, parce que tu cherches à. D'accord. Ça, c'était petit, hein. Petite idée. Non, je ne suis pas sûr que les Enfoirés et que les Restos du Coeur soient une association feuge, hein, en l'occurrence. Non, mais les Enfoirés ne se sont pas commis pour les Gilets jaunes, par exemple. Donc là, est-ce que si je vais les voir et que je leur pose des questions... Alors, je vais te répondre quelque chose à propos des Enfoirés. Les Enfoirés, qui ont commencé donc avec Coluche et Goldman il y a maintenant 30 ans, ça fait 30 ans que les bénévoles des Restos du Coeur se mobilisent pour ceux qui n'ont pas à manger. 30 ans que des gens passent leur soirée en hiver à servir à manger à des gens qui n'ont pas assez à manger. Est-ce que tu trouves vraiment que c'est légitime de faire un procès à des gens qui, depuis 30 ans, s'engagent pour ceux qui n'ont rien ? Mais écoute, c'est devenu autre chose maintenant. C'est devenu une grosse machine. Les chanteurs nouveaux veulent y participer parce que c'est bon pour leur image. Non, je ne te parle pas. Je ne te parle pas des chanteurs. Mais c'est pourtant ce qui arrive. Je te dis que quand tu veux attaquer comme ça les... Salut, Mickaël. Ça va mon gars ? Ça va ? Je suis aussi déglingué que toi. Là, tu es un peu déglingué. Non, mais j'ai quatre côtes de cassé. Je travaille, j'habite en face et tout. Je continue à travailler quand même. C'est bien. Est-ce que tu vas l'aider ? Comment est-ce que Michael Lewis va l'aider ? Je suis un gros fan de toi, Mickaël. Ma façon de l'aider, c'est de lui donner un peu de bonheur. Un petit boulot d'acteur. Comment tu lui donnes du bonheur ? Faut-le un grain partout. Ah, excuse-moi. Je l'ai frappé. Tu l'as cassé une autre côte. Elle m'a cassé trois côtes en plus. Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour toi, Mickaël ? Est-ce que tu voudrais un petit boulot dans son prochain film ? Avec grand plaisir. Je suis juste là, le coin de masse. Il veut refaire un remake de Jim Carrey, Dumb and Dumber. J'ai fait tout ce qu'il veut du moment que je suis avec. Est-ce que tu pourrais finir à deux sur une petite mobilette ? Et il faut aller jusqu'à Aspen, Colorado. Il n'y a pas de problème, même au Roya. C'est ce que je voulais te dire, Marc. Fais attention parce qu'en posant parfois des questions pour la Provoque, certaines personnes qui regardent tes vidéos n'ont peut-être pas non plus la rapidité d'analyse et vont aller tout de suite au résumé. Et on va se dire quoi ? C'est que les enfoirés, ça ne soutient pas les gilets jaunes. Déjà, les enfoirés, c'est 40 personnes. Comment est-ce que tu veux que 40 personnes, c'est 40 individus différents, chacun a le droit soit de soutenir, soit... Ils ont un porte-parole. Non, il n'y a pas de porte-parole. C'est ça qui est génial. C'est comme les gilets jaunes, ils n'ont pas de porte-parole non plus. En fait, ils sont leurs propres gilets jaunes, les enfoirés. Non, mais tu vois, fais pas ce genre de raccourci. Mais chacun a le droit d'avoir son point de vue. Il y en a qui soutiennent, il y en a qui sont indifférents, il y en a peut-être qui ne soutiennent pas. Je ne sais pas. Les enfoirés ne font pas de politique. Et comme aujourd'hui tout ça est devenu politique, c'est compliqué. Est-ce que Coluche aurait été gilets jaunes ? Je ne sais pas. Tu refuses de répondre à des questions alimentaires. Non, Coluche n'aurait pas été gilets jaunes. Je te réponds. Coluche n'aurait pas été gilets jaunes. Parce que déjà, si Coluche serait encore en ville, il n'aurait même pas eu gilets jaunes. Il n'aurait pas eu gilets jaunes. C'est la meilleure réponse qui soit. Il n'aurait même pas eu gilets jaunes. Moi, je crois qu'il y aurait eu gilets jaunes, Coluche, il y aurait eu tout ça. Coluche ne t'aurait rien empêché. Avec ses petits bras musclés, il aurait peut-être pu essayer. Tu aurais fait un duo avec Coluche toi ? C'est un président pour nous. Je serais allé en rampant. Michael, président ! 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 Surtout pas ! La France va suffisamment mal comme ça. Tu fais comme Coluche, tu ne fais plus d'un coup. Macron est usé, il en a marre, il doit partir. Alors qu'est-ce que tu fais ? Les premières choses que tu fais ? Déjà, on ferait une petite dépénalisation du cannabis. C'est très intéressant, le RIC. Parce qu'évidemment, on se dit, si chacun pouvait s'exprimer plus souvent sur la politique du pays, peut-être qu'au moins la direction commune serait plus commune. Oui, mais de notre côté, dès qu'on fait des élections, il y a 30-40% d'abstention. Donc, à un moment, il y a quelque chose qui bug. Donc, on demande plus de consultations, en même temps, plus ça va, moins on vote. Le Brexit, maintenant, ils regrettent, ils se disent merde ! Non, non, certains veulent les faire regretter. Si on avait su, on serait allé voter. Mais t'es un agent du système, en fait. Parce que, en étant très cool, tu dis en fait tous les poncifs du système. Alors, moi, je t'avais prévenu, je t'avais prévenu, la politique, c'est pas mon truc. Non, mais en même temps, t'en fais la politique. Non, j'en fais pas. Moi, je fais le clown, mec. Vous savez pourquoi il veut pas qu'on voit que c'est lui ? De toute façon, ça a été mis sur Quotidien. Parce qu'il veut pouvoir conserver un petit peu son anonymat. Voilà. Il veut pas dire qu'il a vendu une photo de Tobey Maguire, 86 000 euros. T'étais cool d'il y a 20 ans, et maintenant t'as croqué et t'es plus du côté de la société, du système. Regarde, je viens... Il a croqué ? Il est toujours aussi cool ? Il est toujours aussi cool ? Je passe un quart d'heure à te répondre et tu dis que ça y est, parce que j'ai croqué... Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Tu veux que j'aille brûler des barricades ? C'est pas mon truc. Tu justifies les enfoirés pour ne pas être gilets jaunes. Tu dis que le Brexit, en fait, c'était une erreur de tout le peuple qui a voté, parce que 5 millions de gens ont signé la pétition comme quoi on veut revenir en arrière. Et en fait, on fait le procès des gilets jaunes en disant qu'ils sont pas toute la société. Et toi, tu fais l'inverse. Tu dis que tu fais le procès du Brexit parce que 5 millions de personnes, maintenant, ont voté une pétition. Moi, je... Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux... Qu'est-ce que tu sentirais ? Que tu sois notre porte-parole. Alors... Non, je veux pas... Tu réponds à tous les critères. Tu fais... Tu donnes 5% de ton... Tu as dit quoi ? De ton temps ou de ton argent ? De mon temps... De mon temps et de mon argent. Je vois que plus ça va dans l'interview, plus il y a un moment où tu cherches, tu veux absolument piquer, tu veux pas discuter, tu veux polémiquer. Et c'est le problème. Il faut pas polémiquer. Mais c'est pas ça qui est intéressant ? Non, il faut qu'on essaie... Si on est trop d'accord... Il faut qu'on essaye d'être ensemble. Si on est trop d'accord, on va s'étreindre... Regarde, lui il travaille, et tu sais ce qu'il vient de dire ? Il faut qu'il rentre chez... Il se vide en fait. Il faut qu'il rentre chez... Tu veux m'accompagner dans le taxi ? Allez, on va dans le taxi. Allez, on va dans le taxi. Allez, on va s'amuser un peu. Marc, moi j'ai regardé... Je sais pas si t'as vu tout ce que j'ai fait, mais moi j'ai vu tout ce que t'as fait les six derniers mois. Pourquoi ? Parce que je suis un petit peu en fait le Michael Youne de maintenant ? Non, ce serait prétentieux de ma part de te répondre oui. C'est prétentieux de ma part de dire ça ? Parce que t'es quand même... Non mais j'ai compris. J'ai vu que c'était une provoque. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de spontané, de délicieux dans ce que tu fais. Mais je trouve aussi parfois que tu cherches... C'est trop agressif. Et que tu cherches le conflit. Alors que parfois, regarde, quand tu es plus doux, on peut aussi avoir des moments qui sont sympas. Tu es maintenant... Tu es jour l'Asie. Jour l'Asie ? Tu es jour l'Asie. Tu es un journaliste paparazzi. Tu paparazzades. Du paparazzade de façon journalistique avec ton téléphone. Ah dis donc, tu avais préparé ça ? Non. Vous avez mis une team de writers pour dire bon allez tu vas rencontrer Marco. On était plusieurs. Mais en tout cas... Tu vas faire 30 ou 40 000 vues. J'étais sûr d'un truc, c'est qu'un jour j'allais te rencontrer. Oui. Parce que je sais que tu écumes les sorties de plateau télé. Et donc voilà. Je savais qu'un jour tu me dirais alors. Et quand j'ai vu ta tête, j'ai fait enfin. J'avais l'impression de rencontrer mon fils. Arrête de flatter mon ego maintenant. Tu as fait un fils ? Oui. Alors parle-moi de ton fils. Non, non, non. En revanche, je pense que ça ne t'intéresse pas. Donc je ne vais pas... Mais non, non, non. On ne va pas parler de vie privée. Ça n'a aucun intérêt. Pas dans ce type de vidéo que tu fais. Tu t'en fous en plus royalement. Non, du tout. Parce que c'est pour en fait toucher du doigt comment tu l'éduques, qu'est-ce que tu as comme valeur pour lui. En fait c'est le plus important. C'est qu'est-ce que tu veux comme éducation pour ton fils. Parce que quelque part les gilets jaunes c'est un peu qu'est-ce qu'on veut comme futur. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants ? Qu'est-ce qu'on veut comme futur pour nos enfants ? Et c'est en ça que le fait que les célébrités ne répondent pas, ça énerve moi, ça énerve tout le monde qui regarde ces vidéos. Parce que... Mais moi je te réponds. Pourquoi est-ce que déjà tu dis... Tu me réponds mais tu me réponds le truc. Les punsifs que tu dis. Mais je te réponds ce que... Mais je te... Non parce que tu veux... Et c'était déjà la même chose avec Jean-Michel Apathy. Tu veux que les gens te répondent ce que tu as en tête. Mais les gens répondent ce qu'ils ont envie de répondre. Jean-Michel Apathy il est millionnaire ou pas ? Je ne pense pas vraiment. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et... Ça ça prouve du côté du système. Parce que le système paye très très bien ces petits soldats. Est-ce que tu es un petit soldat du système ? Euh... En tout cas je... Je... Déjà je ne sais pas ce que ça veut dire le système. Mais si jamais le système c'est... Travailler et... Et... Et bien gagner sa vie. Mieux que les autres. Et être content de bien gagner sa vie. Bah... Je dois avouer que je dois faire partie quelque part du système. Non mais c'est ce système du CNC qui reverse des avances sur commission. Alors moi en l'occurrence dans les films... Dans les films que j'ai... Est-ce que si tu veux... Ils sont financés par des capitaux qui ne sont pas nécessairement français. Les nouveaux talents. Les nouveaux talents français. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun budget pour eux ? On n'entend pas parler des nouveaux talents. Il y a fois où les gens qui ont envie de créer des choses. C'est toujours les vieux... Les vieux gars du système qui savent comment... C'est tellement pas vrai ! Alors pourquoi ? Ils sont où les nouveaux talents ? Mais Blanche Gardin c'est pas un nouveau talent pour toi ? C'est quoi ? C'est le film que tu viens de faire ? Blanche Gardin ? Non, c'est une comique. D'accord. Voilà. Qui fait des one man shows. Et euh... C'est quand même assez intéressant. Et puis il y en a plein. Ahmed Silla. Ouais. Ahmed Silla pour toi... Il fait partie du système ? Non c'est vrai que je ne suis pas en fait... Bah tu ne sais pas qui c'est ? Ryan Bencetti... Tu ne sais pas ? Non je ne vais jamais au cinéma en fait. Je t'avoue. Donc voilà. Tu parles beaucoup de choses aussi parfois que tu ne connais pas. Est-ce que tous les ans il ne devrait pas y avoir... Les gens qui regardent C'est à vous ne devraient pas voter pour quels journalistes seront, feront partie de l'équipe l'année d'après ? Les... Mais tu... Enfin... Ces services publics. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un renouvellement des têtes ? Moi je veux bien mais... Mais au bout d'un moment si tu fais ça dans tous les domaines d'activité, des médias... Vous pouvez baisser un petit peu la chaleur s'il vous plait ? Oui parce que comme il est souvent dans le froid il est avec son blouson... Si tu fais ça dans tous les domaines à un moment le fait... C'est ce que je te disais sur le RIC... Oui les gens ne veulent pas voter. Le fait de demander l'avis tout le temps des gens... Enfin je ne sais pas tu vas te retrouver avec... Par exemple ce que tu dis des journalistes de C'est à vous... Il va y avoir 150 personnes qui votent alors que c'est regardé par des millions de gens... Parce qu'au bout d'un moment c'est lassant qu'on te demande tout le temps. Puis moi par exemple le meilleur truc... Allez. La peine de mort. Tu crois que s'il y avait eu un RIC sur la peine de mort tu crois qu'on l'aurait aboli ? Je ne pense pas. Moi je pense qu'aujourd'hui si tu fais un référendum sur la peine de mort... Et bien la peine de mort je ne te le signe pas. Mais je pense que la peine de mort sera rétablie. Et moi je trouve ça très bien qu'il n'y ait pas la peine de mort. Oui mais est-ce que dans l'absolu on en a quelque chose à foutre ? Il y a combien de milliers de personnes qui meurent tous les jours ? Mais la peine de mort c'est aussi un climat social moins détestable. Déjà que c'est compliqué. Déjà qu'il y a une violence sociale. Donc en fait tu es en train de dire qu'on devrait savoir combien est-ce que Macron a commandité de... J'allais dire de meurtres mais de... De meurtres. L'assassinat dans le monde parce qu'il a le droit de le faire. Hollande a dit à son quinquennat précédent qu'il avait commandité une dizaine ou une quinzaine de meurtres d'agents antifrançais. Est-ce qu'il faut arrêter ça puisque tu es contre la peine de mort ? Non mais moi je ne suis pas président de la république et c'est une tâche que je ne voudrais pas avoir. En revanche, si demain tu me demandes de m'exprimer sur la peine de mort, évidemment j'irais manifester contre la peine de mort. Mais toi si tu étais président de la république et que des gens mettaient en danger des français où que ce soit dans le monde, une dizaine, une centaine de personnes, qu'est-ce que tu ferais ? D'accord. Non mais c'est compliqué de te... Mais c'est deux poids deux mesures. Parce que si tu te permets d'aller sans juge, sans preuve, il n'y a pas une... Mais alors tu peux remettre en cause toute la planète ? Non ! Parce que la planète... Le problème c'est que je suis d'accord que la planète, et la France en fait partie, il y a des choses qui ne marchent pas. On s'en rend compte évidemment avec ce qui se passe depuis six mois, ça nous tient tous à cœur ce qui se passe. On dirait qu'il y a un programme qui a été prémédité pour que... Mais tu es trop complotiste. Ecoute, l'Europe est l'espèce de joujou de l'Amérique. Non mais non, c'est juste des phrases ce que tu dis. Mais on ne peut pas changer l'Europe, cette espèce de... Mais putain, tu préférais quand la France et l'Allemagne faisaient une guerre toutes les quarante ans ? Mais bien sûr que non ! Mais il y a d'autres façons de s'entendre... A la base l'Europe est née de la France et de l'Allemagne, parce qu'on s'est dit c'est plus possible ce qui s'est passé. Donc on va décider de créer un truc où maintenant on est ensemble. Et voilà... Est-ce qu'on est obligé de le faire ? De faire cette espèce de mammouth plein de pays où un petit pays a autant de voix que la France, où on ne résoudra jamais les problèmes fiscaux ? Je ne suis pas compétent pour te... Où il y a des dizaines de milliards. Est-ce que tu reconnais qu'il y a des dizaines de milliards qui s'évaporent en taxes ? Je ne suis pas compétent pour te parler de ça. Ne me demande pas un oui ou un non et tu vas me dire tu te défausse, tu te défausse. Je ne suis pas compétent pour te parler de ça. Parle-moi de sujets sur lesquels je suis compétent et je te répondrai. Mais bon, mais d'accord. Mais tu viens de dire que l'Europe, la guerre et tout, là tu avais l'air compétent. Parce que ça, ça me plaît. La paix me plaît. Parce qu'on t'a fasciné avec la seconde guerre mondiale pendant toute ton enfance. Mais oui, parce que j'ai des gens de ma famille qui y sont restés, c'est pour ça. Oh d'accord. Non, mais est-ce que tu les connaissais ces gens de ta famille ? Ah non, mais j'aurais pu peut-être les connaître. Bon, d'accord. C'est pas vrai. Mais le truc est, c'est qu'on rattache quelque chose d'affectif à quelque chose qui est maintenant monétaire et qui est important. Mais dis-moi, donc ça veut dire, si je suis ton raisonnement, que le capitalisme n'a pas gagné ? Le capitalisme a trop gagné et les grandes entreprises ont gagné. Les grandes entreprises dominent le monde. Et c'est maintenant... Excuse-moi, ça va être le seul moment où je vais être cynique. Qu'est-ce que tu crois qu'on va pouvoir faire ? Est-ce que tu crois que même faire tous les samedis brûler les Champs-Elysées, ça changera quelque chose ? Ça ne changera rien. Donc il faut qu'ils meurent discrètement ? Non, je n'ai pas dit ça. Ils prennent leur bain et ils coupent les veines. Arrête de vouloir me faire dire des choses que je ne dis pas. Je ne pense pas que mettre à sac les Champs-Elysées changera quelque chose à la vie des grandes entreprises. Oui, je te touche. Il faut évidemment, et c'est ça qui est formidable dans ce pays qu'est la France, il faut manifester, il faut obtenir. On n'aurait jamais eu les congés payés, on n'aurait jamais eu les 35 heures etc. Sans manifestation. Si on n'était pas descendu dans la rue, donc c'est formidable. Qu'est-ce que tu es politiquement correct ? Mais tu vas me sortir un truc que je peux mettre en avant sur la vidéo ? Un truc qui boum, qui montre que tu es de notre côté ? Qu'est-ce que tu défends ? On dirait que tu défends tous les côtés de la société. J'aurais fait à peu près tous les côtés de la société. Je vais te dire un truc qui va t'emmerder, c'est que je ne suis pas en colère. Je vois ça, mais pourquoi tu serais en colère étant donné que tu es pété de dune ? Ce n'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'être en harmonie avec soi-même. Ce n'est pas plus facile quand on a de l'argent parce que ça devient ta principale famille. Est-ce que tu as eu des problèmes d'argent dans ta vie ? Oui, bien sûr. Tu peux m'en parler ? Tu avais quel âge ? Tu as déjà dormi dans la rue ? Non, pas à ce niveau-là, mais non. J'ai dormi dans la rue, mais ce n'était pas à cause de l'argent, c'était à cause de l'alcool. Tu ne te souvenais plus où tu habitais ? Non, on était trop raide. Mais peu importe. Je peux te dire que j'ai eu des moments qui étaient plus simples dans ma vie. Tu viens d'une bonne famille ? Mes parents sont de la classe moyenne. Est-ce que tu comprends quand je te reproche à Apathy de ne pas comprendre, parce que ça fait déjà trop longtemps qu'il a été beau quelque part, et de ne pas comprendre ce que ces gilets jaunes ressentent maintenant ? Je crois que tu te trompes parce qu'Apathy, il analyse beaucoup les choses. C'est… Non, mais de nous dire qu'on ne comprend pas… Mais de son point de vue ? De dire qu'Apathy ne comprend pas… On n'est pas une machine. Mais tu comprends bien. Tu rentres les données et tu dis « Ah ben voilà, aujourd'hui je suis Apathy pauvre qui comprend les gilets jaunes, et demain je suis Apathy qui veut de l'ordre… » Mais comment tu veux… On est tous des êtres humains. Comment tu veux, à part, je ne sais pas, 150 000 connards en France, parce qu'il doit bien y avoir 150 000 connards, comment tu veux qu'on ne soit pas touchés par le sort de ceux qui n'ont pas ? Et comment tu veux… Évidemment on est touchés. Tu venais… Et moi je participe… Tu as dit que tu vas être cynique et que… Est-ce que ce n'est pas dans l'ordre des choses finalement que les grandes entreprises dominent et qu'il y a des gens pauvres… Je ne dis pas que c'est dans l'ordre des choses. Je dis juste que tu vois bien que le capitalisme a gagné partout dans le monde. D'accord. Partout dans le monde. À un point où les gens qui s'en foutaient de devenir riches et n'avaient probablement pas une chance de le devenir, maintenant n'arrivent plus à respirer. Mais si, mais je sais. Le 5 du mois… Je sais et c'est pour ça… Et c'est pour ça… Et en nombre, en grand nombre. Et que je pense que… Et c'est pour ça que je… Tu sais que les prix baissent… Attends, attends, excuse-moi. C'est pour ça que je ne voulais pas te répondre. Je ne voulais pas te répondre non pas par peur de mon image de ceci, de cela. C'est juste parce que je trouve que les artistes, les gens des médias, les gens du cinéma, etc. On donne trop notre avis sur les choses. C'est tout tout à fait le contraire. C'est ce que tout le monde vous reproche. C'est que personne ne prend position pour les Gilets jaunes. Tout le monde a peur. Tout le monde… Sur tous les gens que j'ai fait 196 vidéos, il y a peut-être 3, 4 personnes qui se détachent. Et encore, ils sont timides à dire que bon, que les Gilets jaunes ont peut-être raison. Parce qu'ils ont tellement peur de faire des… Mais ils ont forcément raison. Les Gilets jaunes, ils ont forcément raison. C'est la vie des démagogues. C'est la vie des démagogues. Mais pas du tout. Alors pourquoi ils ont raison ? Leur colère, il est légitime. Mais parce que… Tu as dit qu'au début, ça venait, ça provenait du cœur et que maintenant… Mais bien sûr. C'est récupéré par la gauche, par la droite. Non, je n'ai pas dit ça. Tu vois, tu déformes très, très vite. Alors que c'est un truc que je t'ai dit il y a 10 minutes. Les Gilets jaunes, c'est formidable. C'est un mouvement. Malheureusement, il existe. Mais c'est un mouvement spontané, populaire, de gens qui souffrent. Malheureusement, je trouve que dans ce qui se passe aujourd'hui, il y a une récupération par l'extrême droite et par l'extrême gauche. Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que moi, l'extrême droite et l'extrême gauche, je n'aime pas. Mais l'extrême droite et l'extrême gauche, donc au milieu, il y a les Gilets jaunes. Puisqu'ils peuvent être récupérés par chaque année de mouvement. Mais pourquoi est-ce que les Gilets jaunes ne dénoncent pas, aussi dans leur camp, ceux qui sont d'extrême droite ? Tu sais très bien. Est-ce que tu trouves que c'est normal que dans les Gilets jaunes, il y a des propos homophobes ? D'accord, mais là… Ce n'est pas normal. Là, tu es en train de parler d'une troisième issue, comme on dit en français, issue. Un troisième problème. Un troisième problème. C'est qu'en définitive… C'est difficile… On nous parle souvent, on nous bassine souvent que le fascisme est né du fait que les gens n'avaient plus de quoi se nourrir. Bon, et là, il se passe un peu la même chose. Ben oui, je suis d'accord. Comment on peut leur reprocher de vouloir les extrêmes quand ils ont eu les middle… Mais parce qu'on l'a déjà vécu, ça, et on sait que ça ne marche pas. Quoi donc ? Mais ça ne marche pas. Pour eux, ce qui ne marche pas, c'est tous les gouvernements politiques qu'il y a eu jusqu'à présent qui sont au milieu. Et c'est vrai. Et ça fait 40 ans que ça ne marche pas. D'accord. Mais le nazisme n'est pas non plus une solution. Le national-socialisme. Et c'est pour ça qu'il y a probablement autant de gens à l'extrême-gauche qu'à l'extrême-droite. Voilà. Et c'est pour ça que moi, je conjure, je demande aux gilets jaunes qui ne sont pas racistes, xénophobes, antisémites, homophobes ou de l'autre côté… Qui sont… Voilà. Je comprends le ressenti contre la banque. Mais je pense que c'est une facilité d'être anti-banque. Je pense que… Anti-grosses entreprises, moi, je crois. Mais non, mais parce que les grosses entreprises… Ok. Il y a des tas de trucs qui sont faits qui ne sont pas bien. Le fait qu'elles délocalisent. Le fait qu'elles ne payent pas leurs impôts. Le fait qu'elles ne payent pas leurs impôts. Tu vois, je trouve que c'est lamentable que Google, que Apple, etc. ne payent pas leurs impôts en France. Et qu'est-ce que tu fais Macron ? Il est payé 500 millions. Je suis d'accord. C'est pas normal. C'est archi-pas normal. Maintenant, les grosses entreprises… Si tu leur… Si… C'est pas vous qui allez réussir à leur couper l'herbe sous le pied. Mais si… Si on les démantibule… Qu'est-ce qui va nous rester ? Déjà qu'il ne reste que les chantiers navals… Regarde là, c'est toi, c'est… Il ne reste que Aslom… Mais parce que tu es anti… Tu dis… On est anti grosses entreprises. On ne veut que de l'artisanat et des PME. Non. C'est d'ailleurs… L'artisanat et les PME, c'est le premier employeur de France. Tout à fait. Premier contributeur… Ce n'est pas normal qu'il y ait des boulangers qui soient obligés d'aller bosser en Espagne parce qu'ils n'arrivent plus à vivre en vendant leur pain en France. Donc, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et cette France, il faut qu'on continue à la faire avancer ensemble. Pas les uns contre les autres. Tu sais que les prix des propriétés… Moi, je suis sûr qu'on peut y arriver ensemble. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ce soir… Qu'est-ce que ça veut dire ? Laisse-moi terminer. La preuve, c'est que ce soir, on a discuté ensemble. On discute ensemble. Je ne suis pas en train de t'agresser et tu n'es pas en train de m'agresser. Mais à la fin de la conversation, qu'est-ce qu'on a décidé de faire qui va changer les choses ? Parlons-en maintenant. Moi, je voulais faire cette application entre Booking et Couchsurfing. Où le gilet jaune qui a un couch chez lui peut inviter quelqu'un à travers cette application, le faire payer 15, 20 euros. Peut-être, il rajoute la bouffe qu'il fera pour le gars de passage. Moi, je pense que ça n'est pas assez. Ce n'est pas assez d'argent ou ce n'est pas quoi ? Ce n'est pas assez de choses qu'on peut faire pour eux ? Non, mais c'est bien. Mais c'est déjà beaucoup. Ils peuvent se rencontrer à travers ça. Alors, l'idée qu'on a eue et que… Tu le sais très bien puisque Cyril est en train de la monter, Cyril Hanouna. La Banque des Cœurs ? C'est que ceux qui veulent, et on sera nombreux à en faire partie, y compris dans les chefs d'entreprise qui gagnent beaucoup d'argent, qui gagnent plus que nous les artistes, même si nous on gagne déjà très très bien notre vie. Tu gagnes combien ? Non, ça non. On ne va pas aller sur l'argent. C'est pas ça. Tu es journaliste gilet jaune et tu veux qu'on parle d'argent, donc qu'est-ce que tu veux ? Soit que je te mente, soit qu'on me casse la gueule. C'est quoi le truc ? Non mais bon, voilà. Donc, consacrons un pourcentage de notre rémunération annuelle. Voilà. Par exemple, cette année, je donne 5% de ce que j'ai gagné à la Banque du Cœur qui fait des prêts… Vous feriez ça ? Bien sûr. Putain, si vous faites ça… Evidemment, mais on est déjà d'accord. Vous êtes combien à vouloir accepter ça ? Mais moi, ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. Moi, tout ce que je peux te dire… Pourquoi tu dis 5% de tes revenus, tu les firas à la Banque du Cœur ? Et ce n'est pas beaucoup. Mais c'est déjà énorme. Mais ce n'est pas beaucoup parce que… Est-ce que tu parles de ceux que tu as déjà planqué dans un offshore ? Non, tu penses bien. Alors, tu peux regarder mes comptes. J'ai eu trois contrôles fiscaux. Ah oui ? Zéro. Bien, bien, bien. Zéro. Mais non, parce que moi, je trouve que je paye trop d'impôts. Mais je préfère payer des impôts plutôt que payer des amendes. Tu as quand même un optimisateur fiscal ? Non, absolument pas. Tu n'as jamais fait avoir un gars comme ça ? Non. Peut-être que tu as fait le boire et puis tu n'as pas su… Absolument pas. J'ai acheté une maison à Paris, point. On y va, là ? Tu vas m'offrir un coup. Je vais t'offrir un coup à boire à la maison. Non, ça, tu ne rentreras pas, évidemment. Et alors, à quoi il va servir cet argent ? Cet argent, il va servir pour faire un crédit gratuit pour ceux qui n'ont pas. C'est-à-dire que vous avez besoin d'argent pour finir le mois. On vous le prête et c'est de l'argent sans intérêt. Alors après, vous pouvez le rendre, vous ne pouvez pas le rendre. Je ne sais pas comment ça va se passer. Mais déjà, c'est énorme de dire, voilà, nous, on va donner de l'argent qui va servir concrètement à faire quelque chose. C'est bien, ce n'est pas… Mais tu es malade ou quoi ? Tu es malade ou quoi ? Si tout le monde faisait ça. Est-ce que tu sais que si les produits financiers étaient taxés à 0,1% pour résoudre la misère dans le monde, en Afrique, il n'y aurait plus de problème ? Donc, c'est plutôt que dire, ce que je fais, ce n'est pas suffisant. Va voir tous les gens qui sont là. Si tout le monde fait quelque chose, il n'y aura plus de problème. Et la France redeviendra le plus beau pays du monde. Plutôt que de me dire à moi, ce que tu fais n'est pas suffisant, alors que déjà, je fais du travail associatif et que je propose de te donner de l'argent concrètement tous les uns. Si tout le monde faisait ça, la France redeviendrait le plus beau pays du monde. Monsieur, vous êtes originaire d'où ? J'ai l'origine iranienne. D'iranienne. Par République islamique. Bien sûr. Ça fait combien de temps que vous êtes en France ? 40 ans. Qu'est-ce que vous aimez dans ce pays ? La liberté ? Est-ce que vous vous sentez libre en France ? Libre entre guillemets. Oui. Alors, qu'est-ce que vous aimez en France ? Pourquoi entre guillemets ? Qu'est-ce que vous aimez en France ? Parce que la liberté, il y a la limite. J'ai l'honneur de conduire un taxi à Paris avec un bac plus 10. Donc, vous voyez la liberté maintenant. Je sais que vous avez fait de la chaussée. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude monsieur ? À chaussée quoi ? T'as fait à chaussée ? J'ai fait des autres études commerciales. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude monsieur ? J'ai fait une thèse sur l'ensemble des forêts vaugiennes, exploitation, aménagement et économie des eaux et forêts. Mais un taxi c'est bien aussi parce que regardez, il y a de la communication. Qu'est-ce que vous aimeriez changer en France ? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas ? Non, déjà la France, c'est la berceau de la démocratie. C'est le pays de droit de l'homme. Mais on sait que quelque part, le droit de l'homme n'est pas respecté. Vous voulez dire dans le monde ou en France ? En France, en France. En quoi ce n'est pas respecté ? Déjà, ce que vous parliez, gilet jaune. D'accord ? Vous pensez que, est-ce que la police a sa responsabilité ? Allez, réponds camarade. Est-ce que la police française a une responsabilité ? Evidemment. Evidemment. Bien sûr qu'elle a une responsabilité. Mais, d'un autre côté, il faut se mettre aussi dans la peau de ces policiers et de ces CRS qui bossent tous les samedis. Là, tu les individualisent. Mais après, la responsabilité, elle ne vienne plus haut. De toute façon, il faudrait peut-être... Est-ce que vous pensiez que les flics sont agressifs individuellement ou qu'ils ont reçu des ordres d'être violents ? Bien sûr qu'ils reçoivent de l'ordre supérieur. Comme il y a deux semaines, ils étaient inactifs en regardant des blagues bleues. On va descendre. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie. Au plaisir. Merci. Bien, je t'offre une bière. Oui. Tout ce qui concerne le mouvement des Gilets jaunes, j'ai qu'une seule réponse. C'est que fait le gouvernement ? C'est tout. Et ça répond à tout. Que fait le gouvernement pour les Gilets jaunes ? Que fait le gouvernement pour les commerçants du quartier ? Ici, puisque regarde, tu peux filmer, on est Place des Terres. C'est un quartier qui, maintenant, tous les samedis, qui est fermé. Que fait le gouvernement ? Qu'attend le gouvernement pour faire quelque chose de concret d'un côté ou même de l'autre ? On en revient à ce que je te disais tout à l'heure. Qu'est-ce que tu ferais, toi ? Macron, tu crois qu'il est un peu perdu ? Tu le connais ? Tu l'as déjà vu personnellement ? Oui. Oui, je le connais. Il est très séducteur, non ? J'ai rencontré aussi Hollande. Sarkozy. Ils sont tous très séducteurs. Ils ont réussi à se séduire, peut-être pas la majorité des Français, mais en tout cas le plus grand nombre pourrait être élu. C'est ça la politique, c'est de la séduction ? En tout cas, j'ai envie de croire que tu ne rentres pas en politique juste par goût du pouvoir. J'ai l'impression quand même que ces gens ont envie de changer les choses, même s'ils n'y arrivent pas. Et qu'il y a des choses qui déplaisent forcément, il y a des choses qui déplaisent. Il faut regarder, on cite, si on cite tous les... On peut vous commander à boire ? Ça va ma gueule ? Ça va ma gueule ? Bonjour. T'es gilet jaune toi ? T'es gilet jaune toi ? Journaliste gilet jaune. Je ne suis pas trop gilet jaune. Est-ce qu'ils vous bousillent la place tous les samedis ? Non, ça va, on est bien protégé. Ah bon ? Vous êtes bien protégé ? Oui. Ah bon. Est-ce que la France ne tenait pas le pouce debout quand on avait les chantiers navals, quand on avait Renault, quand on avait Peugeot qui travaillait en France, quand on fabriquait les trains en France, quand on fabriquait les avions en France ? Regarde, on avait tellement de travail qu'on était obligé de faire venir de la main-d'oeuvre étrangère. Sauf que la France n'est plus un pays d'industrie lourde. Et qu'aujourd'hui, on est devenu un pays de service. Et tu veux que je te dise ce qui me fait peur ? Moi j'ai peur qu'on devienne un pays de tourisme seulement. Oui, mais il y aura beaucoup de laissés pour prendre si on fait ça. Mais oui. Mais donc il faut qu'on se serre les coudes. L'ouverture de l'Europe, ça a fait en sorte qu'il devient plus avantageux d'aller fabriquer en Slovénie, en Slovaquie qu'en France. Donc beaucoup de la production s'est délocalisée. Oui, mais là tu t'appuies sur un truc. Je ne suis pas sûr, excuse-moi, ce sera le seul moment où je serai un peu condescendant avec toi. Je ne suis pas sûr que tu sois super compétent d'un point de vue économique. Tu ne l'es pas plus que moi et moi je sais que je ne suis pas très compétent. Non mais on sait que depuis l'ouverture du marché, tous ceux qui sont en position d'aller fabriquer ailleurs ont plus intérêt à le faire et de ramener la marchandise finie en France. Parce que ici en France... Alors moi j'ai tourné un film sur les chantiers navals de Saint-Nazaire. Tous les soudeurs étaient polonais. Pourquoi ? Parce qu'ils boivent beaucoup et du coup ils peuvent enflammer l'acétude. Non, parce que c'est de la souderie, enfin je ne suis pas spécialiste, mais c'est de la souderie d'extrême précision. Et les mecs, pour des ouvriers spécialisés, sont plutôt très bien payés. Mais parce qu'il n'y a pas de Français qui veulent être soudeurs. Il n'y a plus de Français qui veulent être soudeurs. Il y a plein de Français qui ne veulent plus être des ouvriers spécialisés. Bon, enfin, peut-être que c'est vrai que ce sont des boulots difficiles. Peut-être qu'ils ont du mal à trouver des Français effectivement qui veulent le faire. Par contre, il y avait toute une fabrique... Ça, tu ne fais pas bien moi. Non ? Tu écoutes ta froid ? Non, non, j'avais l'impression qu'un mec me tapait sur l'épaule de l'autre côté. C'est ta conscience peut-être ? Tu as une conscience ? T'es la question idéale. Donc, moi je suis OK pour que tout le monde fasse plus. Moi déjà, j'essaye à mon humble niveau de faire quelque chose. Bon, mais c'est marrant, tu crois que le bouquet... Maintenant, ne me demande pas d'aller sur les champs. Non, je n'ai pas envie d'y aller. Je me suis arrêté sur les ronds-points quand on était à Rennes. Je me suis arrêté sur les ronds-points. On a discuté avec des gilets. C'était super, c'était festif. J'ai aimé, si tu veux, la camaraderie. La camaraderie qu'il y avait. T'écoutes les gens, les problèmes te paraissent d'un coup beaucoup plus concrets. Et puis dans beaucoup de gilets jaunes qui sont désœuvrés, il y a une sorte de famille qui se crée aussi. Et maintenant, ça devient un rendez-vous, un rendez-vous solidaire entre eux. Et que je ne comprends pas qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, y compris les violences, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. Qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. Je ne comprends pas que le gouvernement ne fasse pas une putain de grosse mesure qui calme tout le monde. Que ça s'arrête. Que les flics puissent aller dormir. Que les gilets puissent souffler. Que le quartier ici puisse... Mais je crois que ce n'est plus une question d'argent. C'est une question d'autre chose. C'est une question... Mais non, vous n'obtiendrez pas la démission du président de la République. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. De même qu'il faut dire à Drouet que ce n'est pas possible de dire on va marcher sur l'Elysée. Tu ne peux pas faire ça. Mais quelque part, il est libre de faire peur de son côté, comme Macron a fait peur de son côté. Mais s'il se prend une balle, on va faire quoi ? Quelqu'un... Si moi je vais marcher sur l'Elysée, je ne suis pas gilet jaune, je vais me prendre une balle. Donc tu veux dire qu'il envoie les autres au caspique ou quoi ? Il y a quelque chose qui n'est pas sain là-dedans. Donc soit on décide qu'on fait la révolution, si c'est la révolution que vous voulez, et c'est ce que je reproche justement à l'extrême-gauche et à l'extrême-droite aussi, le chaos. Si vous voulez la révolution, faites la révolution. À ce moment-là, moi, je me désolidarise de ce truc-là parce que je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Mais je crois que la plupart des gens sont heureux dans la société... Alors que les gilets jaunes qui ne veulent pas la révolution le clament haut et fort tous les samedis pendant les actes. Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas le chaos. On veut le changement, on veut des choses qui avancent, on veut... Mais si tu allais dans les manifestations, tu verrais que c'est ça qui se passe. Regarde, même le chauffeur de taxi a dit « Les gilets jaunes, ce ne sont pas les black blocks qui cassaient. » Et les flics étaient là à ne rien faire et à laisser faire casser. Donc, parce que ça, j'ai l'impression que c'est l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'on dit aux flics de ne rien faire pour qu'il y ait un maximum de chaos pour que le mouvement des gilets jaunes soit discrédité. Et d'ailleurs, ça marche, puisque tu t'es réfugié derrière ça pour dire qu'il y a des extrémistes et qu'il y a de la violence. Tu crois que je me réfugie ? Ça fait une demi-heure que je parle avec toi, je ne me réfugie pas, mais... Oui, mais quelque part, tu essayes... Je ne sais pas d'avoir le dessus, peut-être pas forcément comme ça, mais... Mais je n'essaie pas d'avoir le dessus. Mais de prouver que la société a raison de faire ce qu'elle fait, voilà. De toute... Mais non, mais c'est comme si je disais... Les gars, vous savez, nous, les gens du cinéma, voilà, avant, moi, je roulais en Porsche. Maintenant, je roule en Audi. C'est quand même vachement moins bien. Tout ça pourquoi ? À cause du streaming. Les gars, arrêtez de streamer. Achetez les films légalement. Tu crois que ça va changer quelque chose ? Que moi, je dise... Reverse thinking. Non, mais que moi, je m'oppose au streaming. Tu ne peux pas aller là contre. Tu ne peux pas aller contre le télécharge... Excuse-moi, laisse-moi terminer. D'accord, d'accord. Tu ne peux pas aller contre le téléchargement illégal. Tu ne peux pas aller contre le mouvement général de la société, à moins de le faire, comme ça a été le cas dans les années 60-70, à moins de faire une révolution. D'accord, mais ça allait quand même bien en France jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Quand ça ? Ça allait bien quand ? En années 80. Mais pourquoi ? Mais parce qu'il n'y avait pas eu la crise du pétrole. Parce qu'il n'y avait pas eu la crise économique. Depuis 73, il y a eu cinq crises en France. Donc forcément, le pays, ce n'est pas à cause des politiques seulement qu'il en est là. C'est aussi à cause de ce qui se passe dans le monde. On est dépassé d'un point de vue technologique. On est dépassé d'un point de vue industriel. Nous, ce qu'on est bon à faire, c'est des restos, c'est des vacances, c'est des... Non, mais là, tu nous roules dans la farine. Food, fragrance and fashion. Voilà, c'est ça. Mais dis-moi, voilà... C'est ce que les Américains veulent se souvenir de la France, parce que la France, ça commence par F, et ils ont trouvé trois mots avec un F, comme ça, ça va bien ensemble. Mais alors, dis-moi où est-ce que ça va bien en France ? Quand tu regardes bien... Regarde, Xavier Niel, est-ce que tu es allé l'interviewer Xavier ? Non, mais il est très secret. Tu peux me... Parce qu'il est très secret. Tu peux l'appeler ? Peut-être qu'il peut être le troisième à l'heure. Franchement, s'il y a quelqu'un qui peut être le trait d'union entre les gilets jaunes et les pouvoirs politiques, c'est lui. Parce qu'il n'y a pas un mec en France, selon moi... Alors, je ne le connais pas par cœur, mais il n'y a pas un mec en France qui, en même temps, est un modèle de réussite, et en même temps, putain, tend la main aux jeunes, essaye de développer des nouvelles idées, des nouvelles technologies. Évidemment, il... Mais arrête ! Nous n'avérons rien, il fabrique les futurs employés de son entreprise, parce qu'il a besoin de... Mais c'est pas vrai ! Le mec a ouvert une école qui est gratuite, mec, pour les nouvelles technologies et la formation. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Il a la priorité pour embaucher les gars. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Qu'est-ce que tu fais de plus ? Non, c'est très bien ce qu'il fait. Merci. Il a eu une idée de génie qu'il a développée, il y a cru. Il a un... Eh ben... Bah... Au gilet jaune et à la solution. A la solution, aux hautes solutions. Parce que je pense qu'elles sont multiples, c'est pas une solution. Il y a quand même... Écoute, la raison pour laquelle Macron a été élu, c'est parce que les gens pensaient qu'il allait mettre... Qu'il allait être un troisième courant. Que ça allait pas être la gauche ou la droite classique, que ça allait être différent. Non mais ça, les gens, ils s'en foutent, ils regardent pas l'échiquier politique. Ils regardent leur situation, ils se sont dit... Bon, le gars, il est bien... Il est bien, comment dire... Ingéré... Il est bien dans la finance. Euh... Je trouve pas le mot. Et euh... Bon, il est... Donc il va pouvoir, avec ses connaissances de gens de la finance et de... Et des mécanismes... Les gens se sont dit ça en allant voter. Non. Pas du tout. Les gens, ils sont allés voter Macron parce qu'ils en avaient marre de la droite, ils en avaient marre de la gauche. Et que l'extrême droite et l'extrême gauche étaient pas suffisamment puissants pour l'emporter. Et donc, Macron est devenu président. Euh... Parce que Fillon s'est cassé la gueule à cause des affaires. Et puis que... Hollande... Bon, Fillon a été sûrement un petit peu aidé par Hollande. Et Hollande n'a pas compris qu'il allait se faire dépasser par Macron. Non mais, le... Le fond du truc, c'est que... Tu y as cru à Macron ? Non mais jamais. Moi j'ai jamais voté de ma vie. Non mais, alors tu te rends compte que... T'as jamais voté de ta vie. Tu parles de Rick dans toutes tes interviews et tu vas même pas voter. Mais j'ai toujours dit... Bah va au moins voter blanc. J'ai toujours dit que s'il y avait... Si on me consultait pour chacune des lois, au lieu de donner un blanc sain pendant 5 ans à quelqu'un et qu'il fasse ce qu'il veut et qu'il demande la vie à personne que quand c'est de nouveau le temps des élections, moi je suis pas d'accord pour ce genre de système. Je suis d'accord, c'est vrai qu'il y a des problèmes de faire déplacer les gens pour aller voter, mais je pense qu'ils se déplaceront beaucoup plus pour... Parce que déjà, même pour les élections dites classiques, ce serait formidable. Moi je... Ce qui est formidable, maintenant on paye avec son téléphone les amendes. Oui, on devrait voter avec son téléphone, c'est évident. Avec ton compte bancaire. Il devrait y avoir une façon de payer parce que la banque, elle, elle sait que tu es... Non mais regarde maintenant. Alors bon, ça voudrait dire que... Non mais, ça veut pas dire que tout le monde doit avoir un smartphone parce que d'un autre côté, tu vois, ce serait extrêmement excluant pour ceux qui ne peuvent pas en avoir. Mais... Est-ce que c'est pas le cas avec les préfectures ? Tu peux plus faire une carte grise sans avoir un ordinateur ? Ah ça je sais pas. Je peux pas dire que c'est sérieux. Mais par exemple, je vois que tu as le nouvel iPhone, il y a ton empreinte digitale. C'est un 7 hein. Tu peux voter avec ta gueule et avec ton pouce, on saura que c'est Marc Riveski. Ouais. Ça t'emmerde inconditionnant hein. T'aime pas ça. Tout le monde s'est planté. Euh... Euh... Donc... Mais déjà si on pouvait voter de chez nous, bah je pense qu'il y aurait moins d'abstention aussi. Il y a des gens qui n'ont pas envie de se déplacer. Non mais moi j'ai vécu en Californie pendant 12 ans. Et j'ai vu que tous les deux ans... C'est vrai que tu as été expulsé des Etats-Unis parce que... Ils m'ont viderait trois fois. Je suis revenu par le Canada, je suis revenu... Mais donc en fait, tu n'aimes pas la France ? Si, si, j'aime la, j'adore la France, c'est mon pays. Mais j'ai... Tu l'as quand même quitté pendant 12 ans. Ouais mais parce que j'ai eu... Pour des raisons économiques ? Non, non parce que je suis un... Oh bah t'étais un exilé politique, c'est ça que tu vas nous dire ? Non, non, non. C'est parce que j'aime me balader, je parlais anglais, ma mère est prof d'anglais, donc je parlais bien l'anglais. Et j'ai travaillé à Gamma à Paris d'abord, ils m'ont envoyé, ensuite je me suis fait copain. T'as un accent. Un accent en français ? Non, t'as un accent. En anglais ou en français ? Non, en français t'as un accent. Tu parles un peu... On voit que t'as passé beaucoup de temps les Amériques. Ouh là, attention, t'as fait le cinéma. Ça fait 6-7 ans. T'as fait le cinéma. Je t'enverrai mon film, tu vas me dire ce que t'en penses. Evidemment tu vas me dire qu'il est bien et tout, et après tu vas raccrocher. Oh putain, il y a encore sous le connard de Rivleski là, qui me faisait chier. Rivleski. Putain celui-là, j'espère ne pas le rencontrer. J'espère que je l'ai foutu dans ma poche, qu'il ne va pas m'emmerder la prochaine fois que je vais faire une promo. Tu sais qu'il y en a qui tu fais peur. Il y en a qui t'a causé du tort. Du tort, je ne savais pas ça. Parce que moi je viens, je pose des questions. Alors si ça vous cause du tort à certaines d'entre vous, les célébrités... Moi je me suis beaucoup trompé au cours de mon parcours professionnel en terme d'image. Je suis d'abord arrivé en défonçant la porte et je me foutais complètement de mon image. Et c'est à ce moment-là que j'ai été le plus libre, le plus innocent et que j'étais le plus frais. Et qu'après, pas savoir pourquoi, sans doute par ego, j'ai voulu que tout le monde m'aime. Donc j'ai commencé à vouloir avoir une image plus polissée. Est-ce que ce n'est pas ce que tu es en train de me dire ? Que je devrais faire en sorte d'être plus polissé pour que tout le monde m'aime ? Non. Tu voudrais que je refasse les mêmes erreurs que toi ? Tu aurais juste un clone de toi ? Non, pas du tout. Mais c'est que je trouve... J'ai trouvé que dans plein d'interviews que tu avais faite, tu avais visé juste. Et je trouve que quand tu agresses... Je ne vais pas dire les personnes, mais... Mais c'est la seule façon d'obtenir la vérité des gens. Non, parce que ce que tu dis sur Jean-Michel Apathy n'est pas vrai. C'est tellement pas vrai. Le mec tu le traites de millionnaire. C'est tellement pas vrai. Mais c'est vrai, tu sais très bien que c'est vrai. Mais tu sais combien il faut gagner d'argent pour être millionnaire ? Oui, oui. Déjà pour être millionnaire... Tu sais combien il gagne à chacune de ses chroniques ? 1300 euros, ça gagne chacune de ses chroniques à Europe 1. Plus il fait du CNews sans arrêt. Quand il y a quelqu'un qui manque, c'est lui qui anime les débats. Je suis sûr qu'il se touche 15-20 000 par mois minimum. Mais tu sais très bien, c'est une rigolade. Alors ce n'est pas millionnaire. Oui mais 15-20 000, donc ça fait... Mettons, on va dire 20 000. On prend la fourchette haute. Mais je n'ai pas dit qu'il faisait 1 million tous les ans. Non, non. J'ai dit qu'il était millionnaire maintenant après 20 ans. On prend la fourchette haute. Il gagne 20 000 euros par mois. À mon avis, il ne gagne pas. Mais mettons 20 000 euros par mois. Donc à la... 10 mois, 250 000. 4 ans, 1 million. Attends, je peux terminer ? Donc 10 000 par mois... Au revoir.